Vous préconisez donc la détente corporelle, qu'entendez-vous par là ? La détente corporelle, c'est être à l'aise, être préparé. Un sportif, il s'est préparé. Il a visualisé son épreuve. Un comédien, il a déjà anticipé son action de jeu. L'homme politique aussi. Donc, nous allons pouvoir travailler sur cette détente, sur cette relaxation et surtout un travail sur le souffle. Parce que c'est notre seul moyen que l'on puisse utiliser pour réduire le rythme cardiaque. Si je réduis mon rythme respiratoire, je réduis la fixation d'oxygène sur les globules rouges. Donc, les capteurs du cardiaque vont ralentir en fonction du taux d'oxygène dans le sein. Et je vais à nouveau inverser le phénomène du métabolisme dont je parlais tout à l'heure. Et donc, je vais être plus détendu musculairement. Je vais avoir une articulation bien plus souple. Une déclaration détendue, je vais pouvoir répondre dans de meilleures conditions, avec beaucoup plus de calme, de sérénité, de tranquillité.